Bonjour à vous les petits cinéphiles et bienvenue dans ce quatrième épisode des films inoubliables. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'un film de guerre qu'on a tendance un petit peu à oublier mais qui n'en demeure pas moins excellent. Je veux parler de Stalingrad. Film sorti en 2001 et réalisé par le compatriote Jean-Jacques Hannault, un réalisateur, scénariste, producteur à qui on donne des classiques comme La Guerre du Feu, Le Nom de la Rose, C'est en Tibet ou alors prochainement Notre Dame Brûle. Globalement il a toujours été bien accueilli par la critique, exception faite de Sa Majesté Minor et il bénéficie justement d'une grande notariété à l'international. Le film a un casting vraiment remarquable, on a Jude Law qui était en plein début de carrière et surtout en pleine ascension, il est secondé par un excellent Ed Harris mais également l'acteur Joseph Fiennes et l'actrice Rachel Weiss. Le film nous raconte la bataille de Stalingrad qui a eu lieu en 1942 à travers le prisme du tireur d'élite Vassil Zeissèf. Alors il faut se remettre un peu dans le contexte de l'époque, la guerre est déclarée depuis maintenant trois ans, l'Allemagne règne en maître sur toute l'Europe et elle décide à ce moment de rompre le pacte de non-agression que Hitler avait signé avec Staline. La plus grande partie de l'Europe est écrasée sous la botte nazie. Le troisième Reich est à l'apogée de sa puissance. Les troupes de Hitler s'enfoncent au cœur de l'Union Soviétique vers les champs pétrolifères d'Asie. Un dernier obstacle se dresse devant elle, une ville sur la Volga où le sort du monde va se jouer, Stalingrad. Une opération qui sera baptisée Opération Barbarossa mais on n'est pas dans un cours d'histoire. D'ailleurs, si vous vous rappelez de vos cours de quatrième, on pourrait rapprocher Vassil Zeissèf d'une autre grande figure de la propagande soviétique, à savoir le mineur Stakhanov. Notre héros Vassil Zeissèf est un soldat de l'armée rouge mais aussi un rouage de la propagande soviétique qui permet de remotiver l'armée rouge mais aussi de déstabiliser les soldats de l'armée allemande. Au cours de sa carrière, il aurait tué 225 soldats et officiers de la Wehrmacht. Dans le film, l'armée allemande envoie le major Erwin König pour tuer Vassili. C'est une légende des tireurs d'élite qui aurait tué 220 personnes au cours de sa carrière. Même si maintenant, son existence est un peu soumis à controverses parce qu'on ne retrouve pas voire très peu de mentions de son nom dans des rapports officiels. D'ailleurs, c'est une chose qui est plus ou moins évoquée dans le film de Jean-Jacques Hanot. En fait, le major ne prend jamais ses papiers ni sa plaque d'identification lorsqu'il va se battre contre Vassili. Car s'il venait à être tué, il ne pourrait pas être identifié parce que sinon ça donnerait un coup de fouet à l'armée rouge dans ce bourbier qui était la bataille de Stalingrad pour l'armée allemande. Et le film démarre direct sur les chapeaux de roue avec une bataille vraiment marquante où on se rend compte que les soldats ont un fusil pour deux, un un fusil, l'autre a les balles. Il charge et c'est un véritable carnage. Et le peu qui essaie justement de se replier sont abattus par leur propre troupe. Pas de retraite ! Pas un pas en arrière ! Pas de pitié ! Les déserteurs seront abattus ! Feu ! Feu ! Ouvrez le feu ! Abattez ces lâches ! Pas de pitié pour les lâches ! Je trouve cette première bataille vraiment bien filmée, immersive d'une violence crue. On voit vraiment qu'un certain soldat Ryan est passé par là quelques années auparavant. Ça rend vraiment hommage mais aussi ça critique l'armée rouge et je trouve qu'on pourrait vraiment appliquer le credo la victoire ou la mort ou alors le devoir sacré de la patrie. La bataille de Steingrad fut longue et violente. Elle a duré six mois. On dénombre 800 000 morts du côté des soviétiques contre 400 000 du côté des allemands. C'était un nouveau type de bataille appelée bataille urbaine composée d'escarmouches qui visait à éliminer des soldats mais surtout des officiers et d'avoir l'armée allemande à l'usure. Et c'est vrai que c'est qu'il y a un petit coup de bataille. C'est quelque chose qui est très bien retranscrit dans le film. On a plusieurs scènes de petits escarmouches. Vasily en fait a sa petite équipe et il est chargé d'éliminer des soldats et des officiers. Et j'adore surtout les scènes de duel entre les deux protagonistes principaux. Notamment la scène de Lucine où tu as une tension de dingue. Vasily est sous le feu du Major et ne peut pas bouger au risque de se faire tuer. Tout ça va les amener à une confrontation finale où l'un des deux va remporter la victoire. Tout ce film est vraiment sublimé par la BO vraiment magistrale de James Horner. Une autre thématique justement très abordée dans le film c'est la propagande et la nécessité d'en faire justement pour donner du moral aux troupes et leur donner un modèle à suivre pour continuer le combat. Le personnage de Vasily est au centre de cette propagande mais à un moment il veut presque renoncer parce qu'il comprend qu'il n'est qu'un pion justement dans l'échiquier de Staline. Côté acting je trouve vraiment tout le monde excellent même si je préfère la prestation d'Ed Harris que je trouve vraiment magistrale. En fait c'est le méchant mais t'arrives à t'attacher à lui et il a une personnalité assez ambivalente qui pourrait te faire éprouver de la sympathie pour lui. Si je pouvais faire un petit reproche c'est vrai que quasi l'entièreté du casting n'a pas le faciès de soldats russes. Mais bon on va dire que c'est pas très grave. Même s'il y a quelques incohérences historiques je trouve que le film est vraiment prenant. C'est un film que je chéris, que j'adore revoir et je suis triste justement qu'il ne soit pas plus cité quand on parle des plus grands films de guerre. En bref à travers ce nouvel épisode j'avais envie de vous présenter un film que j'adore. J'aimerais également que vous le reconsidériez parce que c'est vrai qu'à l'époque le film avait eu un accueil assez mitigé par la critique. Mais bon à vous de vous faire votre avis. Surtout n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour voir un film. A bientôt. 1 2 « Pas plus rien » Sous-titrage ST' 501